Salut tout le monde, c'est Zedarka, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de glitch sur Call of Duty Advanced Warfare pour pouvoir sortir de la carte solar. Donc pour commencer ce glitch vous devrez vous retrouver au même endroit que moi dans la vidéo donc sur ce bâtiment là et par la suite vous devrez tout simplement monter sur la petite barrière blanche qui l'entoure et par la suite une fois dessus vous devrez faire un double jump dans la même direction que moi dans la vidéo donc vers des énormes tuyaux et dès que vous aurez fait votre double jump et ben vous devrez par la suite faire un petit dash sur la gauche pour arriver sur un des tuyaux. Donc une fois dessus déjà vous aurez une magnifique vue sur la carte donc c'est vraiment assez sympa et donc après pour sortir de la carte vous devrez avancer et faire un double jump et dès que vous aurez fait le deuxième jump vous devrez directement après activer votre exoplanage tout en allant dans la même direction que moi dans la vidéo. Et vous allez pouvoir apercevoir que dès que l'exoplanage sera terminé et ben ça vous mettra donc sur le mur invisible qui entoure la carte et arrivé sur le mur invisible il ne vous restera plus qu'à vous laisser tomber en dehors de la carte et après vous allez pouvoir explorer ce que vous souhaitez. Donc au passage je ne sais pas si ce glitch marche en multijoueur car moi je l'ai fait en exosurvie car en fait pour ceux qui ne le savent pas et ben dans le mode exosurvie l'on peut avoir la batterie de notre exosquelette qui dure vraiment 2 voire 3 fois plus longtemps et du coup ça nous permet de planer beaucoup plus longtemps avec l'exoplanage. Et ça nous permet donc d'arriver sur des out of map qui ne sont normalement parfois pas disponibles en multijoueur donc pour celui-ci je ne pense pas que c'est disponible pour le moment en multijoueur et j'essayerai de trouver une autre méthode avec des colis ou autre pour peut-être y arriver dans un autre mode de jeu à part l'exosurvie. Donc après ne vous inquiétez pas ça ne permet pas de réaliser des manches en illimité car en fait vous n'allez pas pouvoir récupérer des munitions et aussi vous ne serez pas invincible donc les ennemis vous attaqueront comme si vous êtes dans la carte. Donc voilà au passage il marche sur toutes les plateformes normalement donc all gen ainsi que sur next gen et donc voilà après forcément vous n'allez pas encore une fois y arriver du premier coup car c'est quand même un coup de main à avoir et surtout quand vous allez mettre votre exoplanage il faudra être le plus haut possible car ça se joue au millimètre près. Et donc voilà au passage n'hésitez pas à me dire si vous souhaitez plus de glitch soit sur Advance Warfare ou sinon sur GTA V Online et je les réaliserai très prochainement sur ma chaîne YouTube. Donc voilà j'espère fortement que ce petit glitch vous aura plu mais surtout qu'il vous aura aidé si c'est le cas n'oubliez vraiment pas de mettre un petit pouce vert ça me fait vraiment super plaisir et aussi n'oubliez pas à venir me suivre sur Twitter ou sur Facebook les liens se trouveront dans la description de la vidéo ainsi que le tutoriel de ce glitch. Donc moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos de glitch sur Call of Duty ou sur GTA qui arriveront très prochainement sur ma chaîne YouTube et ciao tout le monde bye.